Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse, www.congosynthèse.com Le KMB, je vous ai suivi religieusement, vous avez parlé de la réaction de la majorité présidentielle par rapport aux événements du 21-22 janvier. Vous parlez d'un éventuel remplaçant de José Skabila à la candidature, donc à la présidentielle. Les candidats de l'AMP en 2016. Et aussi le remplaçant d'Evaris Beauchamp. Mais il semble que le consensus n'a pas été trouvé. Oui, le consensus n'a pas été trouvé parce que, d'abord, il faut voir le caractère de cette réunion. Est-ce qu'il fallait qu'il y ait des résolutions ? À mon avis, non. On fait un débat, des échanges, on tire des leçons. Consensus, je sais que, ce qui fait que tous les avis et commentaires qui ont été émis hier, des sources très proches de la majorité présidentielle annoncent une autre réunion dans ce sens, dans un avenir très proche, c'est là qu'il y aura des résolutions. Tout à fait. Je vous libère dans quelques secondes, mais je voudrais connaître votre point de vue. Qu'est-ce que vous envisagez par rapport à l'avis de la majorité présidentielle ? Oui, la majorité présidentielle, son avenir, justement. Je sais qu'à l'approche des échéances électorales, les ambitions varient et qu'il est normal que certaines alliances, que des nouvelles alliances soient nouées ou que les autres soient défaites. Donc, si vous me comprenez bien, il n'est pas exclu que l'on part, qu'il y ait des réaménagements. Réaménagement, je veux dire, au sein de la majorité présidentielle, il n'est pas exclu que certains partis quittent, que d'autres entrent. Donc, moi, je crois qu'à la veille des élections, comme nous nous tendons déjà, ça ne pourra surprendre personne. Mais est-il à lire l'idée de la réunion convoquée hier par les chefs de l'État ? Il est plutôt question de resserrer les rangs de la majorité présidentielle qu'avec Oussain-Joseph Kabila en 2016, qu'elle reste toujours majorité présidentielle sans problème. Donc, je crois que c'est les mots que l'on puisse dire. L'avenir, certains, enfin, l'avenir nous le dira d'avance. Merci, Jean-Pierre Cayembe. Je rappelle que vous êtes journaliste à la RTGA. Je le disais tout à l'heure, le verdict de Karim Ouadé sur la corruption et l'enrichissement illicite est attendu incessamment pour comprendre de quoi il s'agit. Nous allons en parler tout de suite. Moussa Chirala, nous vous recevons. Vous êtes journaliste à la RTGA. Vous suivez de plus près le dossier Karim Ouadé. Aujourd'hui, Karim Ouadé attend son verdict. Et les membres de son parti PDS également. De quoi s'agit-il exactement ? Oui, merci beaucoup, Panfil. Je pense que le dossier de Karim Ouadé, il s'agit d'une affaire de corruption et de l'enrichissement illicite. Vous le savez, Karim Ouadé, avec ses co-acquisés, sont poursuivis pour ses fins. Alors que je rappelle que Karim Ouadé est en détention préventive depuis le mois d'avril 2013. Et aujourd'hui, ça fait des ans qu'il est sous le barreau. Alors dans ce procès, il est le principal. Il est le principal acquisé ou prévenu. Et le procès qui a commencé le 31 juillet 2014. Donc c'est ça. Et quel serait, ou sinon, quel est l'argumentaire de Karim Ouadé ou ses avocats ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Oui, vous savez très bien, Panfil, dans le cas d'espèce, il y a le parti ou la partie acquisée nie toujours les acquisitions de ce genre. Surtout que lorsque nous sommes en présence de personnalités politiques, des hautes parties, à l'égard de Karim Ouadé, il est une grande personnalité politique au Sénégal. Et Karim Ouadé, il est acquisé, il est poursuivi aussi, pour avoir illégalement 178 millions d'euros lorsqu'il était encore conseiller et puis ministre lors du mandat de son père, Abdoulaye Ouadé. Oui, vous savez que Karim Ouadé est désigné par son parti PDS comme candidat aux prochaines élections présidentielles. S'il arrivait qu'aujourd'hui la Cour se décide en défaveur de Karim, c'est-à-dire qu'il arrivait que Karim soit condamné, quel serait le sort ? Oui, effectivement, son parti PDS a, sur 268 votants, nous avons eu 2757 votants pour que Karim Ouad puisse devenir candidat président à la prochaine présidentielle. Donc, jusque-là, il n'y a pas d'alternative. Et ça va encore étonner avec des positions que tient son père, qui est Abdoulaye Ouad, l'ancien président sénégalais. Il dit qu'il va soutenir son fils Karim Ouad jusqu'à la fin et même qu'il peut se sacrifier, qu'il peut donner sa vie pour son fils Abdoulaye et Karim Ouad. Alors, c'est qu'on peut attendre. La rie commence déjà à bouger au niveau du Sénégal où le partisan du PDS continue à militer pour la libération. Si on dit que non, c'est un procès politique, c'est justement ce genre de réaction qu'on peut attendre. Mais jusque-là, on peut dire qu'il n'y en a pas encore. Tout à fait, Moussa. Il semble qu'à la Cour, on ne peut pas interjeter l'appel. Est-ce que vous confirmez cette information ? Oui, effectivement, la Cour, lorsqu'il y a un verdict pour ces cas d'enrichissement illicite, on ne peut pas encore revenir contre cet appel, ces verdicts. D'ailleurs, cette disposition est critiquée par beaucoup d'organisations militantes pour le droit de l'homme, ainsi que le partisan de PDS qui considère cette disposition de trop partisan, une sorte d'ingiste. Vous voyez, pourquoi seulement on ne peut pas interjeter l'appel lorsqu'une décision de la justice n'a pas rencontré l'enchantement des autres ? Ou soit, on ne peut pas interjeter l'appel si ce verdict n'est pas bien orienté ? Donc, c'est ça la critique. Vous ne pensez pas que cette affaire commence à prendre des allures politiques ? Ont-ils raison ceux-là qui pensent que Karim est prisonnier politique ? Bon, lui-même, derrière, il réclame qu'il est prisonnier politique dans ses interventions. Alors, un politicien de cette envergure, Karim Ouad, il était aussi ministre, plusieurs femmes ministres, conseillers, n'est-ce pas, dans des ministères. Alors, il est considéré comme étant un procès politique. Vous le savez, vous avez entendu ici qu'il est candidat, n'est-ce pas, à la présidentielle. D'où, pour arrêter ou soit pour le décourager, il faudrait tout simplement avoir une telle acquisition de corruption ou il y a même de privation de liberté de son droit civique. Oui, pour terminer, le réquisitoire du ministère public oblige à Karim Ouad de payer 380 millions d'euros et 7 ans d'emprisonnement. Ne trouvez-vous pas que cette sanction est trop sévère ? Oui, sévère, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais là, effectivement, la réquisition est de 7 ans avec 380 millions d'euros comme amende à payer. Il y a aussi, c'est-à-dire qu'on interdit aussi à Karim Ouad de se présenter. Donc, on peut même, il y a même, on va arrêter ou soit confisquer certains de ses biens. C'est ça au moins. Alors, sévère, là, jusqu'à là, on ne peut pas dire à une décision judiciaire si c'est sévère, parce que la loi est dure, mais c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Moussa Chirala, c'est votre nom. Je vous remercie tout en rappelant que vous êtes journaliste à la RTGA. Merci beaucoup. Tout de suite, je vais devoir recevoir Jean-Joseph Nguandou. Nous allons parler du syndicat ou du syndicalisme en RDC. Jean-Joseph Nguandou, vous êtes syndicaliste. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Merci d'être avec nous, sans tergiverser. Je voudrais connaître le jugement que vous vous faites du mouvement syndical présentement en République démocratique du Congo. Bon, je voudrais d'abord préciser une chose. Il n'y a pas de mouvement syndicat en République démocratique du Congo. Il y a des organisations syndicales. Parce que les mouvements sont différents d'une organisation. C'est quoi la différence ? Oui, la différence réside au niveau du caractère révolutionnaire qui est revêtu par un mouvement. Et ça, c'est rare aux organisations syndicales congolaises. Donc, on réformait autrement la question. Oui. Alors, quel jugement faites-vous des organisations syndicales présentement en RDC ? Oui. Les jugements, nous pouvons les mettre ensemble. Mais je vais vous aider. Je vais vous donner les éléments. J'étais au ministère du Travail. Je me suis renseigné. Il y a 250 organisations syndicales qui sont fonctionnelles, enregistrées et fonctionnelles. J'avais lu qu'un jour, il y en avait plus de 417. Mais ceux qui sont opérationnels, c'est 250. Alors, lorsque vous prenez les 250 organisations syndicales, vous confrontez leur existence à la réalité du travail congolais, vous-même, vous avez les résultats. Je constate l'incapacité, si vous voulez la faiblesse, des organisations syndicales à faire respecter les contrats sociaux signés avec le gouvernement. Donc, ça, c'est peut-être un point de vue que j'observe, que j'ai fait remarquer. Je trouve qu'il y a pratiquement un relâchement. Il y a l'absence des organisations syndicales au débat à tous les niveaux. Ça, vous-même, vous pouvez le constater aussi. Oui, il me semble que les syndicalistes, ils sèchent, ils sont étouffés, ils s'essoufflent devant les employeurs. Et cette forme de syndicalisme, vous pensez qu'il est vraiment libérateur ? Oui, c'est un problème d'idéologie, parce que les syndicats sont en fonction d'idéologie. Il y a, par exemple, ceux qui prônent le libéralisme, ceux qui prônent la social-démocratie, ceux qui prônent le réformisme, ainsi de suite. Alors, on ne peut pas demander à tous les syndicalistes d'avoir un même comportement, parce que leur comportement est édicté par leur idéologie. Maintenant, il faut voir quel est le syndicat qui a une idéologie qui correspond aux besoins, si vous voulez, aux réalités congolaises, pour qu'on puisse parler d'un syndicat libérateur. Donc, c'est un partant d'une idéologie quelconque. Si on ne s'en tient pas à l'idéologie, on en trouvera autant et il n'y aura pas de changement. Oui, il semble que vous avez été pris en partie par l'un de vos responsables pour vos différentes interventions à la RTGA. Sinon, de temps en temps, on fait appel à vous. Il semble que vous avez été pris en partie. Je suis victime, monsieur le journaliste, d'une discrimination. Juste au jour d'aujourd'hui, je suis en train de souffrir. Je suis intervenu sur votre chaîne le 15 décembre 2014. Lorsque je suis rentré dans mon lieu de travail, je vous rappelle que je travaille au secteur permanent du Conseil d'administration de l'ISP. Le secteur permanent, c'est un service purement administratif au regard de la constitution de notre pays. En son article 193, l'administration publique, état politique, elle est un être impartial. Mais curieusement, après mon intervention ici, quand je suis arrivé, j'ai été interprété par le président du Conseil d'administration, après un mois d'ailleurs, parce que je suis intervenu le 15, mais c'est le 13 qui va m'écrire les demandes d'explication, me demanda de m'expliquer sur les propos que j'avais tenus sur cette chaîne. Je lui en avais fourni pour lui dire que j'ai intervenu en tant que syndicaliste. Je n'avais engagé ni le Conseil d'administration, ni ma qualité d'agent. Il faut préciser, monsieur le journaliste, qu'il n'y a aucune loi qui impose une restriction sur l'exercice de l'activité syndicale. S'il y en avait, les codes de conduite de l'agent public de l'État pouvant préciser, parce qu'ici, en son article 10, il dit qu'en raison de sa position ou de la nature de ses fonctions, l'agent public de l'État est tenu à se conformer à toute restriction imposée par le droit en ce qui concerne l'exercice d'une activité politique. On ne parle pas de l'activité syndicale ici, donc il n'y a aucune loi. Mais curieusement, j'ai été interpellé pour ça. Après un mois aussi, j'ai été victime d'une décision de rabattement de ma fonction. Et juste au jour d'aujourd'hui, cette décision est en train de peser lourdement sur moi. Vous avez été suspendu. Pas suspendu, mais rabattu donc. Qu'est-ce que je vais dire ? Vous avez perdu votre poste. Rétrogradé, j'ai perdu mon poste parce que je suis syndicaliste. Ce qui ne peut pas être... Et alors, qu'est-ce faire pour limiter ces excès des ailes ou ces abus du pouvoir ? Vous savez, les sociétés qui ont évolué, qui sont allées plus loin, ce sont des sociétés qui ont eu pour détermination le respect des textes. Et puis, je vais préciser qu'en droit administratif comme en ce qui me concerne ici, il y a les principes de l'égalité. Donc, tout acte doit avoir comme fondement un texte. Alors, si un acte est posé en dehors du texte, c'est un acte arbitré, illégal. Et on doit le réprimer. En fait, ceux qui ont la charge de gérer le pays, à tous les niveaux, doivent décourager ce genre de pratiques. Et aussi, les victimes comme nous autres, nous devons de temps en temps dénoncer pour décourager. Comme quelqu'un disait, qu'est-ce qui découragerait le boulot cynique et la dénonciation ? Donc, nous devons être prêts à dénoncer tous les abus, tous les excès des pouvoirs. Voilà. Pour terminer, quel serait l'avenir du syndicalisme en RDC ? Oui, je crois, je persiste même à croire qu'il n'y a qu'un syndicaliste moralement, techniquement, scientifiquement formé qui peut faire en sorte qu'il y ait un mouvement syndical libérataire au Congo. En dehors de ça, vous n'entrerrez pas. Je peux même vous demander de faire une petite enquête sur clé à travers toutes les organisations. J'en ai cité ici 250. Vérifiez un peu combien ont des centres de formation pour les militants. Parce que c'est à partir de la formation qu'on aiguise la conscience des militants syndicales. C'est à partir de la condition qu'on les conscientise. Et on le rend responsable. Et puis, il va participer parce qu'il sait ce qu'il est en train de chercher. Mais quand on ne forme pas de gens, quand on ne forme pas les travailleurs, on veut qu'on puisse voir ces gens-là agir. Ils vont agir sur base de quoi ? Non, c'est impossible. Alors, il faut qu'il y ait la formation des travailleurs. Il faut qu'il y ait leur responsabilisation. Comme ça, ils vont s'engager dans la lutte. Jean-Joseph Nandou, vous êtes syndicaliste. Nous vous disons merci de répondre à notre invitation. Merci bien, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous n'allons pas vous quitter sans vous faire la synthèse des journaux parus à Kinshasa. Eh bien, ce matin à Kinshasa, ça passe ou ça casse les relations RDC-Monisco en discussion, titre Le Quotidien, l'avenir. Le journal fait savoir que Martin Kobler veut obtenir coûte que coûte au moyen de ce qu'il qualifie de dialogue stratégique pour perpétuer au pays la Monisco, une mission qui a prouvé ses limites avec un bilan négatif de plus de 15 ans. D'où des discussions ce matin, entre autres, sur la question de transfert des responsabilités de la Monisco et le rythme de réduction de troupes. La tempête des tropiques qui consomme sa manchette au même sujet titre que Martin Kobler conditionne le départ de la Monisco en estimant que la situation sécuritaire en RDC est encore instable. Ainsi donc, le départ des casques bleus doit être progressif et lié aux résultats obtenus et surtout à l'amélioration concrète de la situation sur le terrain. Pour le Quotidien, la République, entre la République démocratique du Congo et la Monisco, c'est le quitte ou double. La consœur écrit dans ses colonnes que Kinshasa exige la fin rapide de cette mission, le pays étant capable d'assurer sa propre sécurité. Mais la mission onusienne plaide pour une cadence ralentie. Dans un autre chapitre, le phare qui s'intéresse à la rencontre d'hier entre le chef de l'Etat et les membres de la majorité présidentielle à Kinga Kati fait savoir que le G7, enfin écoutez. Joseph Kabila Kabangé, d'accord, pour un débat interne. Terminons cette revue de presse par l'observateur qui titre Kinga Kati, de grands enjeux, Kabila tente d'apaiser les esprits au menu de cette rencontre. Plusieurs dossiers, dont le nom d'un candidat unique de la majorité présidentielle pour la présidentielle de 2016 et celui du nouveau secrétaire général du PRD. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note, j'allais dire, sur cette revue de presse que nous refermons cette grande édition 12-13 sur la RTGA. D'ici là, portez-vous bien et restez scotché sur votre télé. Décryptage des différents sujets d'actualité issue.